bonjour madame de f je voudrais payer mon chauffage pour l'automne vous êtes la dame de la maison passive oui c'est moi alors ça vous fait une ramisse de 120 euros alors ça vous fait 12 euros madame merci voilà pour vous donc cette petite pièce rigolote réalité ou fiction c'est bon 12 euros on y croit on y croit pas alors ce qu'il y a ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo de goodbye kilowattheures on va présenter les consommations de l'automne sur notre maison passive en normandie et donc ce sont des consommations qui sont prises sur les compteurs donc enfin il ya compteur edf général et puis j'ai placé d'autres compteurs intermédiaires pour pouvoir un petit peu séparer les postes de consommation donc on va passer au graphique et à l'analyse des graphiques et des alors pour analyser tout ça on va regarder les consommations réelles de la maison passive sur la période automne 2017 alors la période concernée donc c'est les mois d'octobre novembre et décembre alors qu'est ce qu'on constate comme consommation donc c'est les consommations que je prends au compteur edf général mais assis sur des compteurs intermédiaires que j'ai installé à proximité de mon tableau électrique alors la consommation totale sur ces trois mois et 719 kilowattheures les consommations réglementaires je rappelle les consommations réglementaires il s'agit des consommations de chauffage de climatisation d'eau chaude de ventilation et d'éclairage et donc ces consommations réglementaires arrivent à 260 kilowattheures sur la période des trois mois et donc le chauffage à 72 kilowattheures alors les kilowattheures ça parle pas forcément à tout le monde donc je me suis amusé à faire une petite comparaison donc les 719 kilowattheures ça correspond à 65 litres de fuel ou en électricité à 115 euros 23 litres pour les de fioul pour les réglementaires pour 41 euros ou 41 euros d'électricité et donc 6 litres de fioul pour le chauffage donc 12 euros d'électricité on peut faire une comparaison avec ce qui se pratique en rt 2012 donc qui est la norme actuelle pour le neuf donc l'art et 2012 exige sur les consommations réglementaires quelque chose qui correspondrait pour la maison à 1051 kilowattheures donc grosso modo on consomme un quart de ce qui serait exigé en rt 2012 et alors en rt 2012 sur l'année complète donc normalement l'automne est plutôt plutôt en dessous de la moyenne alors on va comparer par rapport aux autres automnes puisque je relève les consommations depuis cinq ans maintenant dans la maison donc on voit que mis à part l'automne 2013 où j'avais fortement consommé en fait l'automne 2017 est relativement mauvais et pour cause en fait c'est la météo qui a été mauvaise en fait on a eu des froids fin novembre et surtout en mois de décembre très gris donc du gris qui arrive juste après du froid la maison passive elle aime pas trop bon néanmoins ça reste on reste sinon dans la moyenne sachant que 2013 avait été très au dessus de la moyenne si on regarde mois par mois on constate que par rapport aux autres années c'est surtout en décembre qu'on a beaucoup consommé pas mal en novembre mais surtout en décembre on a eu un mois de décembre très très gris donc vraiment le gris vu que le soleil est la première chose qui chauffe la maison passive cela la grisaille a fait qu'on a consommé plus puisque là dans ce cas là en fait c'est un chauffage d'appoint sur la vmc thermodynamique qui prend le relais alors en termes de répartition donc si on regarde sur toutes les consommations on constate que les consommations qu'on appelle spécifiques représentent la moitié donc les consommations spécifiques c'est l'informatique multimédia électroménager aspirateur lave vaisselle frigo tout ça donc normalement c'est très très minoritaire toutes ces consommations là dans un dans le cadre de d'une maison classique ici même à une période où on doit chauffer la maison on arrive quand même à une consommation de la moitié de la consommation de la maison donc et puis ces consommations là elles dépendent pas de la qualité de la maison donc on va regarder plus précisément les consommations dites réglementaires c'est les consommations donc qui servent à faire les calculs les calculs thermiques en france donc on a le chauffage qui a représenté 45% l'eau chaude 36% alors pareil l'eau chaude vu qu'on a chauffe au solaire on va augmenter fortement nos consommations quand le soleil disparaît et donc la partie éclairage et les parties et la partie ventilation sont relativement négligeable la partie ventilation est toujours assez forte en maison passive puisque comme la maison était en chaleur la ventilation fonctionne tout le temps en vmc double flux mais ce qu'on perd en ventilation le gagne en général largement en chauffage et on voit toujours que l'éclairage reste toujours très très minoritaire c'est vrai c'est vrai partout en l'éclairage nous a tous imposé de changer nos ampoules pour mettre des ampoules qui consomment moins mais l'éclairage ça n'a jamais été un gros poste de consommation alors depuis un an maintenant on a des panneaux solaires sur la maison donc la maison est à énergie positive donc là encore je relève les consommations les productions c'est pas des consommations les productions solaires sur les productions solaires là on a en fait en envers le réel et en bleu clair la courbe attendue alors on voit que en octobre puisqu'on va s'intéresser surtout à octobre novembre décembre on voit qu'on a quand même été très bon au printemps pas mal en été en octobre on a aussi fait une bonne performance par contre en novembre on est un petit peu au dessus de l'attendu en décembre on est en dessous de ce qui était attendu donc vraiment un mois de décembre très 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 mauvais donc moins d'ensoleillement c'est vraiment très mauvais pour notre maison puisque à la fois c'est plus de chauffage plus de consommation de chauffage plus de consommation d'eau chaude et moins de production solaire donc sur la période de octobre novembre décembre la production solaire a rapporté 364 euros donc à comparer aux 115 euros de d'électricité qui ont été consommés sur cette même période alors est ce que la maison est réellement énergie positive donc j'ai remis fusionner finalement les deux diagrammes le diagramme de consommation de la maison mois par mois qu'on a vu tout à l'heure et puis le diagramme du solaire qu'on vient de voir donc on constate que les données solaires en rose sont très 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 nettement au dessus des consommations de la maison donc globalement sur une année la maison est largement énergie positive d'ailleurs on y reviendra dans la vidéo on parlera de de l'année complète à 2017 par contre ben voilà le petit quoi que c'est le mois de décembre on a produit moins en soleil en production solaire quand en production que en consommation de la maison donc la maison n'a pas été positive au mois de décembre voilà donc bon on reste tout à fait dans la définition d'une maison énergie positive et bon on constate que il ya quand même des besoins qui peuvent intervenir au mois de décembre et que tout n'est pas couvert par le solaire voilà donc vous pouvez nous retrouver sur goodbye kilowattheures le blog il ya aussi objectif 15 qui est donc le site de mon entreprise qui travaille sur les travaux de performance énergétique avec une vision globale et donc vous pouvez aussi nous retrouver sur facebook un petit aparté au delà de c'est consommation d'automne ça c'est le compteur d'énergie des panneaux solaires j'en profite donc pour en parler parce que on est à deux jours de la date anniversaire des deux du panneau des panneaux photovoltaïques et on a atteint un peu plus de 1000 kilowattheures c'est un petit peu mon but on devait faire entre 8 800 et 9 1200 kilowattheures on a fait donc 10 mille kilowattheures cette première année ce qui va nous faire un revenu de 2500 euros et rembourser à peu près 9% de l'investissement voilà pour le bilan des consommations d'automne dans la maison passive en normandie il fait pas beau on est en normandie là je filme cette vidéo on est en hiver alors donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne vous allez voir aussi les différents liens apparaître sur les côtés pour visiter le blog de goodbye kilowattheures les autres d'autres vidéos de la chaîne la vidéo est maintenant terminée donc je vous dis au revoir et à bientôt sur une nouvelle vidéo de goodbye kilowattheures